Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième émission de sans langue de bois je suis trop content de vous retrouver encore cette semaine sans langue de bois c'est quoi c'est votre émission de débat divertissement par le sujet télé réalité de témoignages ou de sujets de société aujourd'hui à ma table j'ai l'honneur de vous remontrer une nouvelle équipe donc tout d'abord sacha que vous avez vu la semaine dernière en tant qu'invité mais cette fois ci il vient en tant que chroniqueur donc il fera sa chronique quand une beauté une chronique beauté tu es content je suis très très content merci à toi pour la confiance en tout cas et en plus il a très bien travaillé j'ai vu sa chronique elle est parfaite à côté de sacha maya niya c'est ma maya on l'a découverte dans les princes de l'amour influenceuse belge t'es ma copine t'es content d'être là jade on l'a découverte dans la villa des cabris de saison 8 donc tu es également influenceuse des tiktokes comment tu vas bah je vais très bien tiktokes plus trop vu que mon compte tiktok a sauté mais on en reviendra après ouais quelqu'un compte et à côté arthur découvert également dans la même saison que toi la saison 8 de la villa ex de rosanna également yes 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 bah content de te voir bah ouais pour la première fois depuis le temps qu'on parle tu devais être là pour la première émission mais tu n'as pas vu comme il y avait rosanna content d'être là juste un peu ras le bol de voir jade ça va je suis mieux passons au sommaire aujourd'hui au sommaire nous allez commencer par une mini interview avec jade et nous allons également parler des sujets de la semaine avec les candidats de télé réalité qui décide de tous quitter le navire de shona events mais pourquoi c'est la question qu'on va se poser nous allons également débarquer sur le nouveau projet de bastos qui tente de trouver la nouvelle star de télé réalité c'est son nouveau projet je sais pas si vous avez vu oui tu as fait un live twitch avec on va débat de bonnes ou mauvaises idées on verra ça tout à l'heure nous allons également aborder le sujet des fans trop intrusifs pardon dans la vie des personnalités publiques donc booba en fait les frais récemment il s'est exprimé à ce sujet en déclarant qu'il était victime depuis deux mois d'une femme trop intrusive et pour finir la chronique sans langue de bois et la chronique de sacha donc j'espère que vous êtes prêts pour les sujets il vous plaît les sujets de la semaine oui franchement oui c'est sympa c'est pas hypocrite j'espère donc depuis quelques temps ça fait deux semaines je crois que tu es dans plusieurs polémiques ouais premièrement celle lancée par ton ancienne amie et qui t'accuse toi ainsi que ton groupe d'amis d'avoir une mauvaise influence sur elle notamment les soirées sous substance dans les catacombes de paris je te laisse regarder cette vidéo et tu réagis juste après la polémique autour de les billules continue et maintenant ce sont ces amis qui sont impliqués dans une nouvelle histoire et je t'en parle dès maintenant on parle de la bande d'amis jade celia diana libellu et encore plein d'autres et je vous partage son témoignage j'ai jamais rencontré de ma vie des personnes aussi méchante et aussi hautaine et aussi un but de leur personne j'ai fait l'erreur d'habiter ces personnes chez moi un jour après une soirée j'ai eu un problème à la jambe j'ai un grand souci de santé du coup j'ai dû partir à genève en urgence pour me faire soigner ils ont promis qu'à leur réveil ils allaient partir dans mon appartement ils sont pas restés une journée ils sont pas restés deux jours ils sont pas restés une semaine ils sont restés un mois j'ai mis du temps à me remettre de ce qu'ils m'ont fait de comment ils m'ont manipulé comment ils m'ont menti pendant tout ce temps etc moi pendant que j'étais là à l'hôpital en train de mourir j'étais entre la vie et la mort au lieu de me demander si ça va ou non ils étaient en train de se droguer dans mon appartement et de me mentir et de faire genre qu'il n'y avait personne chez moi est-ce que leur comportement vous choque n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour le moment aucune de ces créatrices de contenu ne s'est exprimé sur les réseaux sociaux justement comme dans la vidéo il le dit aucune de vous s'est exprimé libellule s'est exprimé récemment mais je crois que c'est une autre histoire non c'est une autre histoire ouais mais toi tu t'es jamais exprimé jamais non donc tu vas t'exprimer ici qu'as-tu à répondre à ces accusations bah bien sûr c'est faux après le problème avec les réseaux c'est que si une personne parle en première c'est forcément sa position et je suis une victime et du coup moi forcément je suis l'accusé quoi que je dise dans tous les cas c'est faux j'ai tenté de répondre à des commentaires dans tous les cas on me traite de menteuse donc tout ce que je peux dire c'est qu'évidemment c'est pas vrai il y a des histoires qui sont vraies je l'ai vraiment emmené dans les catacombes de Paris par contre je ne l'ai pas empêché de sortir en fait ce qui m'a marrant avec cette fille c'est qu'elle raconte des vraies histoires mais qu'elle change les versions pour la mettre à sa sauce moi ce que je sais d'elle c'est que c'est une fille qui rêve d'être connue qui achète des abonnés j'ai plein de preuves et déjà à l'époque où je traînais avec elle tout me disait de faire très attention à elle beaucoup de gens ont eu des problèmes avec elle et maintenant je me fais des frais également mais à l'époque je la défendais beaucoup j'ai même je lui ai même proposé d'aller faire l'escorte avec elle quand elle le faisait pour l'aider à payer pour l'aider à payer son appartement tellement c'était ma meilleure amie elle a eu une emprise elle a eu une emprise sur moi oh je l'adore elle est braille c'est vrai non mais tu sais non mais les gens je ne vais pas vous dire mais les gens dans les commentaires ils kiffent quand les invités sur sa langue de bois c'est bon kiffé prête avant prête avant donc je suis pour elle oh la vache ben c'est vrai pour lui payer son loyer pour lui payer son loyer elle a eu une emprise sur moi et quand on arrête à se parler j'ai eu beaucoup de temps à m'en remettre à tel point que des fois quand elle m'envoyait une story que je voyais sur la tête je réagissais comme si je voyais quelqu'un qui m'avait agressé en fait donc ça me faisait ok j'ai également une question pour toi elle vous a également accusé d'avoir saccagé son appartement lorsqu'elle était dans une situation pardon délicate donc elle a dit je cite ces mots entre la vie et la mort dans un hôpital à Genève elle a fait une story time sur TikTok avec certaines preuves à l'appui sur toutes les accusations qu'elle t'a faites forcément les gens y s'intéressent et j'aimerais savoir du coup ta version des faits par rapport au saccage d'appartement sur cette histoire ça va être très rapide j'étais pas là c'est à dire que et elle le sait très bien et elle pourra le dire elle a dit qu'elle était là non non elle a pas dit que c'était là elle a dit que des influenceurs étaient là des amis à toi donc du coup oui il y avait des c'est moi j'étais pas là Libélule non plus n'était pas là toutes les deux on n'était pas là on avait quitté l'appartement bien avant Libélule elle est une seule fois dans l'appartement moi je suis venu très souvent mais au moment où ça a dérapé ou elle est partie à l'hôpital moi je ne me suis jamais revenu dans l'appartement sans elle ok et nous j'étais pas là d'ailleurs en parlant de Libélule ta meilleure amie elle a été accusée de fait très grave donc forcément on ne peut pas en parler aussi facilement je pense que tu comprends car il y a une plainte déposée si je ne me trompe pas mais j'aimerais avoir ton opinion et ton avis sur l'affaire concernant Libélule et comment elle va à ce temps-ci elle va bien mais forcément c'est pas agréable elle va bien en fait il faut savoir un truc c'est qu'on est tout le temps là à défendre les victimes et je suis la première à dire qu'il faut défendre les victimes sauf que le jour où c'est toi l'accusé et que tu n'es pas vraiment une accusée et que c'est toi finalement la victime mais que personne ne le sait ça remet tout en question en fait maintenant une personne va parler sur les réseaux sans preuve sans rien on va forcément la croire parce qu'elle le dit et en fait c'est facile aujourd'hui d'éteindre la carrière de tout le monde et je m'oublie de dire que ces histoires sont vraies autant que ça serait une démonstration de la justice et pas sur TikTok je ne vois pas trop l'intérêt d'aller faire des vidéos pour dire ce genre de faits sur les réseaux si c'est réel mais en fait les réseaux sociaux c'est devenu un tribunal ouais mais peut-être pas pour des faits moins graves machin trompé machin ok par exemple pour des accusés comme ça accuser les billules de faits aussi graves c'est pas sur les réseaux que ça se fait et moi je parle toujours à les billules c'est toujours ma meilleure amie je ne lui ai pas tourné le dos même si on m'a beaucoup demandé de le faire parce que c'est ma meilleure amie et que moi je sais que c'est fou Editha Sacha toi t'en penses quoi de cette histoire ? bah déjà je connais Yasmina je l'ai connue à l'époque Yasmina ? Yasmina c'est quoi ? je reviens sur la histoire Athénaïs Athénaïs ça a été Yasmina je l'ai connue quand elle était encore un garçon c'est vrai que de tous mes proches ils ont tous eu un problème avec elle j'ai entendu dire que l'histoire de sa maladie qu'elle a dû retirer ses injections c'était faux que ses histoires de la vie entre la vie et la mort c'était faux j'ai entendu dire qu'elle a qu'elle a mis des substances dans certains verts pour pouvoir faire ce qu'elle voulait de certaines personnes j'ai entendu plein de choses après moi ce que je tiens à dire c'est que cette personne là j'ai peut-être pas assez pris du temps avec elle mais elle n'a pas osé me faire quoi que ce soit peut-être parce que j'ai mis une limite et ça a toujours été très courtois mais de tout ce que j'entends il y a une fille qui s'appelle Ouriel qu'on va pouvoir retrouver dans Frenchy Shore qui a aussi eu les mêmes histoires que toi et en fait du coup Athénaïs j'ai l'impression qu'elle essaye de vivre à travers des faux clashs de se victimiser pour voilà mais moi je la connais personnellement elle ne m'a rien fait mais c'est vrai que si je dois mettre sur la table tout ce que j'ai entendu c'est que des histoires comme ça d'ailleurs concernant l'histoire d'Uberheat je l'ai vue passer tu peux expliquer pour l'époque en fait Athénaïs une sultane à l'époque avait fait une vidéo où elle descendait dans son hall t'avais voulu de vous couper mais c'est qui cette chie depuis là tout à l'heure j'essaye de couper c'est une chie qui essaye de faire le buzz partout qui essaye d'être connue donc elle n'est pas couper c'est ça et le chauffeur enfin le chauffeur Uberheat l'aurait agressé aurait jeté sa commande par terre et marcher dessus il lui aurait dit ouais ça le transe je sais pas quoi c'est faux c'est son prise et enfin suite à toutes ces polémiques qui te touchent dans quel état d'esprit tu es actuellement face à toutes ces polémiques bah forcément c'est pas du tout agréable de se réaccuser de choses qui sont fausses même des fois en soirée on bouscule en mode bah alors on ne catacombe plus mais tout c'est que c'est pas vrai donc en fait j'ai envie de dire je suis pas toute blanche j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie qui sont pas folles accusez-moi de ces choses-là et j'accepterai et je m'excuserai mais m'accusez pas de choses qui sont pas vraies c'est tout ok et actuellement t'es lien avec ces filles-là tu en es où ? ouais on va regarder plus bientôt c'est bien et Zélia tout ça on se parle dans un temps ah merci Zad quelqu'un a quelque chose à ajouter ? bah ce serait bien de ramener à Téné ici pour avoir un petit clas tout ce qu'elle veut non franchement ça se donne du buzz aux gens non après c'est vrai que c'est ce qu'elle veut elle veut le buzz elle est pas d'accord mais Maya je voulais dire quoi ? c'est vrai qu'il faut avoir les deux versions après sinon c'est trop facile d'avoir qu'une seule version elle l'a donné la Sienne elle a fait des vidéos mais justement peut-être elle a menti et devant elle est devant eux elle va pas pouvoir mentir vu même ce que je fais redire après elle a eu beaucoup de j'aime sur la vidéo donc je pense pas parce qu'en fait cette fille-là elle est réputée pour sortir des vidéos spécialement quand il y a des clashes ou quelque chose de négatif donc les gens s'empressent d'aller voir ces vidéos après c'est vrai que le positif elle leur poste pâle parce que du scandale donc en fait les gens attendent ça elle est connue pour ça et après je vois pas la vérité c'est quoi l'utilité de la ramener c'est pour aller où ? ah mais moi j'ai jamais dit que j'allais la ramener c'est toi qui est là elle vient changer d'elle-même c'est moi qui l'ai dit mais t'as pas vu que je vous pose des questions ? oui voilà c'est lui qui m'a engrenée c'est moi si vous l'invitez je vais être là et moi aussi et mon avocat bon on va passer au sujet de la semaine concernant Magali Berda récemment beaucoup de candidats de télé-réalité comme Laura Lampica Camilla Nabila Mélanie ORL Manon Maïva Guénam ont quitté l'agence Shona Events et il y en a plein il y a aussi Julien Tanti etc la question est la suivante pourquoi selon vous tout le monde décide de quitter le navire ? Maïva Guénam elle avait pas fait une vidéo il y a une semaine pour un peu critiquer ce qui s'était barré de l'agence pour au final partir une semaine après c'est ce que j'ai à dire moi je pense qu'il y a des soucis en interne qu'on connait pas forcément et puis je trouve ça lâche il y a des gens c'est des motos ils ont pas de caractère comme elle a eu des soucis avec tout le monde ben des douanes d'elle sauf que non n'oubliez pas que c'est grâce à elle que vous êtes là vous étiez en train de faire des bookings dans des boîtes comme des schlags et elle vous a rendu quelqu'un d'accord donc la manière dont il la lâche je trouve pas s'accord je trouve ça triste parce que je sais que Magali elle a tout fait toute seule elle a monté sa boîte toute seule après voilà moi mon coin de vue je sais pas si c'est correct mais en tout cas c'est ce que je pense je sais qu'elle est galéré qu'elle a tout monté toute seule que parfois quand tu gagnes de l'argent et que ta société monte vite c'est que tout arrive sur un plateau d'argent t'as pas le temps à penser aux retombées ou quoi que ce soit tu vis le moment parce que tout vient à toi et je pense que dans son engrenage il y a eu des failles qu'elle ne s'en est pas rendue compte qui fait qu'elle a eu peut-être quelques difficultés maintenant c'est vrai que toutes les personnes qu'on travaille avec ont été lancées par Magali et sont devenues des grandes stars de la télé-réalité par rapport à Magali parce qu'il y avait des bookings comme le disait Maya et aujourd'hui en fait elle a lâché dans un moment où elle est je ne sais pas si elle est en dépression mais dans un état de détresse à cause de l'harcèlement à cause de tout ce qui lui tombe dessus ce n'est pas en fait lui rendre hommage que celle qui t'a donné qui t'a fait gagner des millions d'euros pour que tu puisses faire ta vie à Dubaï tu la lâches comme ça du jour au lendemain en fait les personnes qui nous ont fait du bien il faut aussi les accompagner il y a des paniers de faire il faut les accompagner dans les moments aussi où c'est difficile après je ne conteste pas le fait qu'il faut bien gagner sa vie aussi et s'ils ne savent pas payer leur loyer ça ça ne me regarde pas mais en tout cas Magali elle a été là pendant toutes ces années et je pense qu'ils auraient pu rester là pour les quelques mois de difficultés et traverser ça avec elle il faut que vous en pensez quoi moi franchement je suis un peu décalé sur tout ça je te dis la vérité mais ouais de toute façon il y avait déjà eu des problèmes elle avait déjà eu des problèmes cette dame et du coup ça s'empire et puis c'est le côté humain tu vois une, deux, trois personnes qui quittent il y a tout le monde qui suit donc voilà puis de toute façon j'ai une question après votre passage dans la Villa 8 il y a une agence qui vous a contacté moi j'étais passé voir Wesley et toi ? moi j'étais déjà dans une agence StudioFi à l'époque et moi donc j'ai une nouvelle agence mais moi j'étais déjà en agence avant vu que j'étais sur les réseaux avant la télé et toi avec Wesley t'as pas signé ? non pourquoi ? bon très sincèrement moi c'est de toute façon c'est un peu on le sait aujourd'hui c'est un peu c'est plus comme avant tu feras plus des placements de produits surtout quand t'es un gars etc c'est compliqué moi je préférais faire un truc à la limite sur là où je m'y connais bien le sport etc mais c'est pas des trucs si vous étiez dans l'agence de Magali je pose la question à tout le monde si vous étiez dans son agence et qu'il y avait eu toutes ces polémiques vous aurez quitté aussi l'agence ? tu vois ça revient par exemple avec l'histoire de Les Bellules on me reproche de continuer d'être amie avec elle mais pour normalement moi je connais la vérité et Les Bellules elle m'a donné tellement de choses dans ma vie elle a tellement été là pour moi Magali Berda si elle m'aurait fait monter sur les réseaux peu importe les dramas je serais resté avec elle parce qu'en fait au final on s'aime autant pour le bien que pour le mal tu vois normalement c'était vraiment ton amie ton amie tu la lâches pas même s'il y a des trucs mauvais on sait pas tout après la vérité les placements maintenant ça marche plus comme avant après toutes les arnaques qu'il y a eu nous les influenceurs on a pas forcément besoin d'une agence je suis désolée non ça rapporte pas énormément toi tu travailles avec Magali Berda à un moment donné on a fait juste un petit test et puis on a pas signé de contrat ni rien et puis moi ça m'intéresse pas de partager mon argent avec quelqu'un la vérité je les gagne déjà toute seule c'est mon argent c'était pas intéressant pour moi puis après je sais pas si ils en ont parlé ou pas mais est-ce qu'ils ont peut-être signé une clause avec elle prouvant que pour le moment il y a des difficultés et qu'elle leur apporte un certain salaire et que sur la durée après plus tard quand ça ira mieux elle leur donnera le reste tout ça sur papier comme ça c'est légal comme ça ça prouve un certain rapport de confiance voilà j'ai l'impression que les gens l'ont lâché sans même trouver de solution et ils ont juste en fait attendu ils ont je m'embrouille pardon ils ont attendu leur argent mais sans peut-être pas trouver de solution ils ont été là où la concurrence était mieux et en fait ils ont lâché leur ami toujours et je pense que Magali Berda aujourd'hui si on n'entend pas beaucoup s'exprimer là-dessus c'est parce qu'il faut savoir ce qu'elle vit depuis plusieurs mois moi si j'étais à sa place franchement je sais pas comment j'aurais fini et de deux je pense que maintenant elle a chambé prise elle en a marre elle a même plus envie de répondre elle est peut-être épuisée de ça donc moi je l'ai vue moi j'ai été harcelé aussi je sais ce que c'est et je peux vous dire comme donné on se bat pour nos causes et qu'après quand ça devient trop et qu'en fait on n'est pas entendu même si on sait nous la vérité on lâche l'affaire et on en parle elle a peut-être plus la force elle a peut-être plus la force et en fait voilà c'est ça aussi qu'il faut retenir ça reste une femme une mère de famille une businesswoman elle a peut-être coulé à un certain moment mais ça veut pas dire qu'elle va pas se relever elle a toutes les cartes en main elle a l'expérience et au moins elle voit aussi qui est là aujourd'hui avec elle voilà Maya tu voulais ajouter quelque chose je t'ai vu parler j'ai une autre question parce que c'est bon je commence comprenez-vous les candidats qui ne s'expriment pas sur le conflit entre Bouba et Magali alors qu'ils faisaient tous des snaps avec Magali à l'époque vous comprenez ? bah en fait je comprends dans le sens où c'est aussi leur image faut pas se mouiller parce que les marques parce que machin après je reviens sur ce que j'ai dit pour moi t'es ami avec quelqu'un t'es vraiment ami avec quelqu'un tu les lâches pas dès qu'il y a un problème c'est sûr je m'attaquerai pas moi moi la vérité je les comprends un peu parce que je vois pas pourquoi je vais me mêler des histoires mais ils sont un peu lâches quand même parce que c'est à cause de Bouba c'est vrai qu'ils ont plus de partenariat donc excusez-moi voilà et toi Fesha ? j'ai peur de Bouba c'est un homme de moi moi j'ai rien à me reprocher mais t'as peur de quoi ? non je rigole c'est pas vrai non non mais je rigole j'ai rien à me reprocher moi de quoi j'aurais peur mais le truc c'est que je sais pas Bouba il a lancé une polémique il a lancé une je sais pas ce qu'il a fait mais en tout cas c'est vrai ils ont perdu beaucoup de placement de produits il y en a d'autres il y a des vrais il y a des vrais placements de produits il y a des produits qui marchent voilà pourquoi on valorise pas ça donc c'est pas grave si on perd quelques marques il y en aura d'autres moi je trouve que oui c'est bien qu'ils ont pas non c'est pas bien mais je comprends pourquoi ils ont pas pris parti mais je trouve qu'ils se sont pas défendus non plus je suis désolée ils ont trop peur ça se voit le mieux c'est que tu ramènes Bouba directement sur le plateau j'espère si Bouba tu passes Bouba en vrai ce que je trouve désolant c'est qu'en fait non mais vraiment je l'ai dit parce que je l'ai dit l'autre fois je sais plus à qui mais Bouba il a aussi fait sa carrière par lui-même il est aussi devenu quelqu'un il a la chance aussi d'être entouré mais quand on voit Magali Magali elle va vers ses fans Magali elle est bienveillante Magali elle est tout ça Bouba j'ai l'impression qu'en fait il vit sa célébrité que ses fans lui achètent ses albums lui achètent ses disques télécharge mais il n'est pas en contact avec eux donc du coup il n'a pas ce sentiment aussi d'y être arrivé par lui-même on dirait que tout lui est venu d'un coup alors que Magali elle fait tourner la machine elle va vers les gens voilà elle entretient tout ça et je pense que c'est triste d'enlever à une mère de famille même si on peut dire qu'il y a des trucs qui n'ont pas été corrects le pain de la bouche de ses enfants de son mari d'elle-même on peut remettre des choses en place mais là le temps que ça a pris c'est même pas dénoncer quelque chose pour moi c'est de l'harcèlement en fait je ne comprends pas pourquoi aller détruire le business de quelqu'un d'autre enfin tu vois bon bah il a le sien pourquoi il va le détruire non mais et même quand tu rappes tu restes dans ton rap je suis désolée qu'est-ce que tu viens gratter dans l'influence c'est bon t'as 40 balais à un moment donné il faut te calmer voilà je le dis sans langue de bois c'est bon un rappeur il vient chez les influenceurs t'as aucune crédibilité je suis désolée il veut faire des placements pourquoi je crois qu'elle l'a refusé pour ça il a la haine dernière question sur ce sujet pensez-vous que Magali peut refaire un comeback ou une renaissance dans le monde du marketing d'influence oui bah c'est Alain c'est Magali Berdard non franchement dans l'influence je pense pas mais elle va revenir dans autre chose mais tout ce qui est influence non et c'est parti trop loin il y a eu énormément d'histoires et non personne n'a confiance maintenant mais elle va revenir dans autre chose quand même c'est une businesswoman elle a fait des millions d'euros t'inquiète pas qu'elle va revenir ailleurs mais pas dans l'influence non pourquoi elle essaierait de se justifier si maintenant tout ça était vrai tu vois elle a peut-être quelque chose à dire aussi vous savez qu'il y a des choses qui sont fausses je sais pas quand tu te justifies si t'as besoin de montrer au monde que c'est pas vrai tout ce qu'on raconte c'est qu'en fait il y a une vérité quelque part qu'on sait pas et parce que voilà si maintenant t'as tort tu fais profil bas et c'est tout oui mais c'est ce que tu as dit tout à l'heure elle a un long parcours un gros parcours et elle est toute seule à gérer peut-être qu'elle a fait des erreurs et c'est vrai comme tout le monde les erreurs qu'elle a faites comme dans le monde moi personnellement je pense qu'elle pourrait rebondir pourquoi ? parce qu'elle a un nom parce que ils ont pu lui faire confiance à un certain moment mais peut-être pas dans l'influence mais regarde Nabila il y a une histoire du couteau et pourtant aujourd'hui c'est la plus célèbre des influenceuses et elle a une très très belle image tu vois donc tu peux toujours avoir tu vois Magali revenir dans non mais voilà c'était l'influence elle est avante d'influenceurs mais Nabila c'était une influenceuse et pourtant ça marche tout aussi bien Magali je la vois dans autre chose franchement et j'espère qu'elle a bien géré je pense qu'elle est assez intelligente et qu'elle a bien mis son argent de côté et voilà et bien merci à tous on va passer au sujet de Bastos donc Bastos lance sa propre émission de télé-réalité donc elle s'appelle Nouvelle École de la Télé-réalité basée sur le concept de Nouvelle École sur Netflix je ne sais pas si vous avez regardé ouais et le but c'est de trouver la prochaine star de télé-réalité donc le gagnant participera à une future télé-réalité et pourra devenir influenceur la question est la suivante pourquoi ? les gens ils ont besoin de lui qu'en pensez-vous de ce sujet Maïa ? je veux commencer tu peux parler s'il vous plaît ? je sais qu'elle rigole parce qu'elle a mis les tatouages je ne sais pas pour les tatouages je ne le prends pas au sérieux il a fait un casting de sexe ou je ne sais quoi elle a elle a fait une émission ok voilà excusez-moi à quel moment je vais lui faire confiance pour faire un casting et même maintenant grâce à TikTok tu peux devenir quelqu'un on n'a pas besoin de prod et surtout pas de bastos qui reste dans ses streamings le suite je ne sais pas quoi non mais mais ce n'est pas méchant ça lui va bien de faire la commerce mais il ne vient pas faire le producteur je suis désolée tu ne vas produire pas il a fait un truc de sexe c'est vrai qu'il a participé au spin-off des princes de l'amour sur son temps de devenir princesse est-ce que tu aurais pu faire son programme ? je n'ai jamais de la vie c'est moi je rentre quelqu'un c'est vrai ou quoi ? non franchement non les gens ils n'ont pas besoin de lui et même tout ce qui est télé maintenant ça ne marche plus les gens ils n'aiment plus l'acting ils aiment le réel ils veulent des personnes authentiques et ce n'est pas avec bastos que non couper vas-y filmer c'est bon le cinéma est fini une question pour tout le monde pensez-vous que cela va servir à grand chose sachant que le monde de l'affluence et de la télé-réalité ne marche plus trop moi si je peux remonter sur ce que tu as dit sur ce que tu as dit Maya c'est que bastos il a le bras long ça fait très longtemps qu'il fait de la télé-réalité il a des contacts il sait placer des gens en télé-réalité quand il garantit une place en télé je pense qu'il ne le garantit pas pour rien moi je trouve ça super intelligent de faire ça ça ouvre un peu la télé à tout le monde et bastos est très ouvert d'esprit et il a dit lui-même son casting c'est sur les gens tu peux être trans tu peux être non-binaire tu peux être bitch tu peux être gay tu peux être tout le monde il accepte tout le monde et je pense que c'est un petit renouveau et ça va peut-être faire du bien il y a quand même quelque chose qui me dérange c'est le fait qu'il soit toujours on entend tout le temps parler de lui comme quoi il est ami avec beaucoup de personnes il finit par les clasher dans ses émissions mais comme si en fait il n'avait aucune empathie ou qu'il n'avait créé aucun lien je ne sais pas donc il y a un truc qui me dérange un peu chez lui mais c'est vrai qu'après il est très allez on a envie de regarder ses vidéos parce qu'il y a toujours du bon contenu il est bon dans ce qu'il fait ça quand tu es bon dans quelque chose il ne faut pas vouloir toucher à tout il est très bien dans les tweets je ne pourrais pas travailler avec lui parce que j'ai l'impression qu'il peut trahir à n'importe quel moment et qu'une amitié pour lui ça ne compte pas j'ai l'impression qu'il n'a pas à côté perdre un an et il y a plusieurs fois qui en témoignent et puis quand je l'ai rencontré quand il a fait la cigarette il venait de sortir et il a été très très antipathique alors que je le soutenais dans le jeu et depuis ce jour-là je me suis dit mais il se prend pour qui après lui il ne doit sûrement pas se rappeler de qui je suis parce qu'on n'a pas fait les mêmes saisons mais je trouve qu'il est un but de sa personne après je ne le connais pas plus que ça mais c'est le rapport que j'ai eu avec lui quand j'ai rencontré tu disais que tu t'es embrouillé avec lui c'est du mal à l'analyser parce qu'en vrai je l'ai déjà vu plusieurs fois en boîte et c'est vrai qu'il a l'air d'être cool il est un peu authentique mais sur TikTok on s'était un peu embrouillé il a des manières un peu fourmes mais elle a Lucas Drag un petit peu c'est un peu les mêmes personnels et moi aujourd'hui Lucas c'est un bon pote à moi donc voilà mais après c'est vrai que faire business avec lui c'est sûr que ça a la meilleure idée après pour le concept nouvelle école pourquoi pas en vrai c'est un nouveau concept après je ne pense pas que ça marchera parce qu'aujourd'hui la télé c'est mort donc ce n'est pas sur YouTube que ça va marcher mais en tout cas au moins il essaie de toute façon ça ne sert à rien de critiquer quelqu'un qui sait et pensez-vous que les candidats vont être appréciés sachant qu'ils vont devoir travailler leur personnage entre guillemets et rien ne sera national mais les acteurs non tu penses que les gens ne vont pas aimer on veut du naturel qui parle on veut du naturel non je pense je pense c'est l'art du naturel ça marche du naturel non je pense je pense que que s'il crée sa propre mission ouais il pourra y avoir de l'authenticité parce que je sais que dans son comportement et dans sa personnalité il ne choisit pas des candidats lambda il va choisir des gens atypiques donc je pense qu'on va pouvoir retrouver vraiment ce côté nature-peinture même des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir donc oui je pense que ça peut marcher mais oui voilà ça c'est mon anime après je ne sais pas je n'ai pas encore vu ce n'est pas encore sorti on verra j'ai trop j'ai trop imaginez réussi j'ad c'est le garçon tu connais très bien Bastos tu connais bien Bastos moi ce que je peux dire c'est que c'est un garçon qui est très authentique qui est très gentil je pense je ne partage pas ton avis je pense qu'il ne pourrait pas trahir ses vrais amis après je pense qu'il y a beaucoup de gens qui lui tournent autour et qui essayent d'être ses amis donc eux je pense qu'ils sont facilement trahissables pour mon dire sur le côté des candidats atypiques qu'il pourrait prendre c'est vrai après moi j'espère que ça ne va juste pas tomber dans une stéréotype des gens atypiques en mode ils font les guignols pour passer la télé j'espère que ce sera quand même un truc un peu plus pris au sérieux mais il est sur le projet et c'est vraiment un gros truc qu'il fait et c'est très pro c'est très bien ce qu'il va faire vraiment et pensez-vous que Basto c'est légitime de trouver la nouvelle star de télé-réalité comme je l'ai dit il fait de la télé-réalité depuis très longtemps il est ancré dans la télé depuis très longtemps il a le bras long moi je pense que c'est la meilleure personne de télé pour faire ça en plus avec sa personnalité il s'est géré c'est nardien bah sympa mais toi avec Basto toi t'as fait des trucs ou quoi ? on va en réduction non non on va en revenir après dans les questions sans langue de bois on va pas parler vous vous pensez qu'il est légitime de trouver la nouvelle star de télé-réalité ? moi je change pas d'avis la vérité ah non je peux non je suis indécis comme je l'ai dit oui il pourrait nous surprendre comme en fait ça pourrait faire un flop en fait on sait pas il faut qu'il lance son concept comme ça en PGG oui voilà on devient l'unique il est au bas de ce table d'antenne bon en tout cas on lui espère plein de réussites comme on va passer au sujet de la semaine en plein d'une polémique face à Magali Berda le rappeur Booba révèle être lui aussi victime de harcèlement sur X anciennement Twitter il a dévoilé des vidéos dans lesquelles on peut voir une femme qui s'introduit régulièrement chez lui je vous laisse regarder la vidéo et on en parle juste après face à la fin de la grise là voilà sort 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 Sors vite, sors vite, sors vite. Regarde ce qui m'est arrivé, regarde ce qui m'est arrivé, tu me laisses comme ça. Continue tu vas voir. Continue tu vas voir. Tu dois mal terminer je te le dis moi. Tu dois mal terminer, regarde bien la caméra. La question est la suivante, si vous vous retrouvez dans la même situation que Booba où un fan intrusif tente de s'entredire chez vous, quelle serait votre réaction ? Ça fait trop peur, ça fait trop peur et c'est une maladie, c'est de l'érotomanie. Je ne sais pas comment la prononce. Vache, la prononce en rire. C'est des personnes qui sont fous, amoureux de vous, sans vous connaître et ils pensent vraiment que vous êtes la bonne personne, vous êtes sa moitié et oui, c'est une maladie. Et ça fait très peur, bien sûr. C'est de l'idolation quelque part. Toi, quelle serait ta réaction ? Moi, ma réaction, pareil, ça me crée peur. Je n'ai pas envie que quelqu'un me vienne chez moi comme ça. Après, ça dépend. En fait, en vrai, je pense que ça dérangerait quand même normal. Mais si je peux dire un truc sur Booba, j'ai peut-être envie de dire que c'est un peu l'arroseur arrosé. Se faire harceler quand on harcèle. Arthur, tu penses quoi ? Tu te préfères ? C'est l'unir, il y a quelqu'un qui vient dans ton jardin à dormir, etc. Ça ne rime à rien. Mais bon, après, maintenant, c'est un vrai devoir géré. C'est un grand garçon, tu appelles les flics et... Moi, j'ai été surprise quand même parce que moi, je le pensais plus agressif que ça. Et je trouve que non, il réagit calmement face à cette personne. Mais si, après ce qu'il fait sur les réseaux, on dirait quelqu'un... Toi, tu aurais fait quoi ? Ça va se rappeler. Le droit à faire ça. Oui, mais là, ça ne le touche plus personnellement. Donc, il est peut-être un peu plus à l'écart de tout ça. Mais je ne sais pas. C'est ce qu'elle attend finalement. Qu'est-ce que pensent les gens sur les réseaux de retournement de situation ? Je ne sais pas. Parce que bon, lui, il y a quelqu'un qui le loge dans son jardin. Mais en attendant, lui, il a quand même détruit par l'intermédiaire des millions de personnes sur les réseaux. Une seule personne. Alors que là, lui, il n'a qu'une seule personne dans son jardin. Et pas des millions de personnes qui s'attaquent, par exemple, à ma gagne. Donc, euh... Bien résumé. Moi, si j'étais à sa place, j'aurais pété un câble, j'aurais appelé la police, j'aurais prié. Je sais, j'aurais été fou, moi. Dégage de chez moi. Mais après, voilà. Et selon vous, à partir de quel moment vous trouvez qu'un fan commence à devenir trop imprusif dans la vie d'une personnalité publique ? Quand tu restes, par exemple, quand tu rencontres un abonné en soirée, que du coup, on fait des photos, mais qu'après, tu restes. Ouais. Tu parles avec toi ou je peux venir avec toi ? Non, tu vois, enfin... T'es déjà arrivé tout le temps. Comme ça, c'est vrai. Vu qu'on est souvent en soirée, Arthur et moi, bah, tu sais, c'est festif, les gens buvent de l'alcool, donc ils sont... Ils ne te lâchent pas, quoi. Après, ils ne te lâchent plus, quoi. Ils pensent qu'on ne devient pas direct après la photo. Non, et surtout, les personnes qui te posent des questions intimes sur ta vie privée. Excuse-moi, ce que je te mets sur les réseaux, c'est pas forcément toute ma vie, donc j'ai pas envie que tu me demandes le nom de ma soeur, de ma mère, ça te regarde pas. Donc, à partir du moment où on a des questions personnelles, moi, je trouve que c'est un peu de trop, et voilà. Et selon vous, quelles mesures doivent être prises pour stopper ce genre de comportement-là ? Elle doit avoir un éloignement en France. Il faudrait qu'il y ait un jugement et un éloignement. Oui. Avec vous. Si, par exemple, on le fait ça, c'est quoi les mesures ? Il a des sous, donc il fait placer des bodyguards devant chez lui. Avec une équipe qui chauve. Un chiffre de 8h le matin, un autre chiffre de 8h le soir, ça leur fait leur CDI. Un chiffre de l'orpea, ça crée l'emploi. Voilà, ça crée l'emploi. Mais ça va, il y a une personne, c'est ça, on pourrait être appelé les flics. Non, mais une a pu le faire, d'autres pourraient le faire aussi. Parce que les gens vont se dire, comment elle a su rentrer dans le jardin de Bouba ? Ça me dit que ce n'est pas si difficile. Tu te fous de moi, meilleur ? Non, mais il a besoin de Rokia. De quoi ? Tu sais ce qu'est Rokia ? Non, c'est quand tu as un genoune. Tu sais ce qu'un genoune ? Et chez nous, on les ramène chez un imam, il te dit, tu deviens normal. Donc il n'a besoin de ça. Ça, j'ai une question pour toi. Anaïs Camille-Juliet a réussi à faire condamner une fan qui l'a harcelée depuis sa sortie de Secresterie. Après ta sortie de Secresterie, toi, est-ce que tu as vécu ce genre de phénomène de fan intrusif ? Oui, j'en avais un qui s'appelait Kevin Photographe, je ne sais pas quoi. Ouais. Il venait sur tous mes bookings. Il venait à la sortie de train, donc je n'avais même pas dit que je prenais le train. Il venait avec des magazines, il voulait que je signe. Enfin, un truc de fou. Il m'écrivait sur mes pages fan. Sur Insta, je les bloquais de partout, ils créaient des comptes. Et là, il y a quoi ? Il y a deux mois de ça, il m'a écrit pour me dire qu'il voulait me photographier. Et comme ça n'a pas marché, il a fait la même chose avec mon meilleur ami pour essayer de se rapprocher de moi. Ça a été loin, cette histoire. Mais à un moment donné, j'ai décidé de réagir parce que si je donnais de l'importance, il allait continuer. Donc, on pense toujours que parfois, il faut se battre pour ce genre de choses-là. Mais après, il faut les laisser tomber, que les gens se sentent bêtes et qu'ils arrêtent tout simplement. En fait, il faut leur montrer qu'à force de nous harceler, qu'en fait, on ne les aime pas. Parce qu'on n'est pas bien, on n'est pas dans notre zone de confort. Maya, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, quand c'est des fans qui collent, c'est différent. Mais là, c'est vraiment une maladie et je ne sais pas comment ça se guérit. Je pense que tu es dans la merde, mon pote, quand tu es là. J'espère vraiment ne jamais avoir ça. T'imagines quelqu'un de devant chez moi ? Moi, je n'imagine pas. Rien à ajouter ? Merci à tous. On va passer à la chronique sans langue de bois. Donc, je vais vous envoyer des questions à Rafale. C'est un peu mixté. Donc, vous n'allez pas savoir quand je vous pose la question. C'est mélangé. Vous avez quelques secondes pour répondre à la question. Il faut vraiment que ce soit la réponse la plus naturelle possible. sinon, les gens, ils vont voir par commentaire que vous êtes langue de bois. On va commencer avec Arthur. Oui. Ta relation avec Rosana, te manque-t-elle ? Non. Non ? Pourquoi ? La relation à elle-même ne me manque pas parce que c'était trop toxique. Après, la personne me manque. Arthur, je vois, il aime bien les boîtes. J'aime un peu trop les femmes. Et tu aimerais bien rester amie avec elle ? C'est quoi toi, Maya ? Tu as dit quoi ? Il a dit quoi ? Tu fais quoi, Maya ? On vit, moi. La personne, on aurait dû être amie, en fait. C'est plus possible parce qu'elle est en coupe. Oui, oui, c'est plus possible parce qu'elle est en coupe, oui. Zad, ta question est la suivante. Dans la ville à 8, qui était le plus ou la plus crasseuse ? Je te le disais. C'est bon. Kitty. Kitty, pourquoi ? Je ne sais pas. C'est horrible, cette question. Personne n'était crasseuse. Kitty parce qu'elle se malchie. Ok. Ça veut dire que c'est trasseuse. Je l'ai adoré. On a crassé, Maya, toi ? En vrai, je l'ai adoré. Je sais pas. Ouais, ma cheville. Calme-toi. Calme-toi. J'ai vraiment sorti un nom au hasard. Ok. Maya. Quelle excuse de vous ? J'étais typique la semaine passée. T'inquiète. Pourquoi je me suis typisée ? Maya, j'ai une question pour toi. Peux-tu nous donner la réelle raison de ton départ précipité ? Pardon. Car la production des Princes de l'Amour t'avait virée. Mais en fait, moi, je n'ai pas compris. Le concept. Tu n'as pas compris. Non, mais je n'avais pas compris le concept de la télé. Moi, j'étais jeune. Je regardais la télé-réalité. Je pensais vraiment qu'il fallait vraiment montrer son vrai caractère. Et non, c'est des acteurs. Je suis allée faire avec mon vrai caractère. Je frappe tout le monde. En fait, moi, je vous explique. Pour les gens qui nous regardent, moi, je connais la vraie raison. Et en fait, c'est pour ça que tu me fais... Tu ne veux pas la donner ? Tu peux donner. C'est laquelle ? Il y a tellement de raisons. Ah, mais oui, la petite là, la petite naine. Ah ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois virée ? J'ai nettoyé la cuisine avec ses cheveux-là. En fait, elle a pris les cheveux d'une candidate. Elle a nettoyé la cuisine avec mes cheveux. Ah putain, ça va. Mais c'est parce qu'elle faisait trop la feuille. Et il n'y avait pas d'éponge. Ah ? Il n'y avait pas d'éponge. Et avec Anthony Alcaraz ? Mais lui, ça ne va pas. Vous savez ce qu'il m'a dit ? Quand je suis arrivée, j'étais choquée. Et la production, ils ont toléré ça. Il m'a dit, en privé, dans l'oreille, il m'a dit, parce qu'on ne pouvait pas parler tout le temps. Et c'était tout le temps. Attends, je recommence. Il m'a dit, à l'écart, si tu veux rester, il faudra donner son cul. Mais sur la vie de ma mère, il m'a dit ça. Anthony, tu as dit parce que tu étais venue pour lui ? Mais oui, et moi, j'étais choquée. J'ai dit, attends, que les caméras s'allument, tu vas voir, toi. Mais oui, ça ne va pas, quoi. Ça veut dire que tu dois te prostituer pour faire une émission. Je ne suis pas là pour ça. Moi, je pensais vraiment qu'il fallait jouer le jeu. Ça a été loin avec lui, non ? Ça a été loin avec lui, non ? Mais oui. Jusqu'à où ? Elle lui a donné un coup de talon. Non, c'est pire. Tu as fait quoi ? Tu as fait quoi ? Tu as vu une vraie bagarreuse, Mayotte ? J'aime trop. Mayotte, c'est pas trop de parler de travail. J'aime pas qu'on me manque de respect. Dans tous les cas, c'était avant, maintenant, depuis que tu as changé. Oui, c'est pour ça que je n'assume pas. Je l'ai frappé. Il y avait une bouteille sur la table, je l'ai frappé avec. Et il est monté sur le canapé alors qu'il était tout grand. Je n'ai pas compris. Il était impressionné, je crois. Ça a fait une télé. T'as vu comment les anciens font les malins avec les nouveaux ? T'as vu comment ils les rabaissent ? Moi, il n'y a personne qui me rabaisse. Surtout que j'ai vu qu'ils n'avaient pas de caractère. Une fois que la caméra est allumée, voilà pourquoi elle a été virée. Ben oui, Ken pour faire une émission, mais moi, je rentre chez moi. Ça ne va pas ou quoi ? Mais il y en avait, elle se faisait ça. Merci, Maya, d'avoir été sans langue de voix. Jade, que s'est-il réellement passé avec Bastos après l'événement Cosmic Love ? Rien du tout. Pendant l'événement, Bastos est venu et m'a fait un petit bisou dans le cou. Il m'a fait comprendre que je lui plaisais. On s'est échangé nos numéros et après, il ne s'est rien passé. Aujourd'hui, on est potes. Et quand vous êtes revus pour le live tweet, il y a quelques jours ? Rien, je suis arrivé à une demi-heure. Je me disais bien que c'était une bonne avocat. Non, on a discuté, on a fait le live, je ne sais pas. Regarde, on t'entend le dire. On va te vous gêner parce que c'est vrai. Ok, on t'est vrai. Arthur, ta question est la suivante. Dans la Villa 8, qui était le plus double face ? Le plus double face ? Qui jouait avec les caméras ? Devant les caméras, c'était quelqu'un et derrière, ce n'était pas la même personne. Aujourd'hui, c'est vraiment mon ami. Je le kiffe, il sait que ce n'est pas contre lui, mais Lucas... Et toi, on va en profiter ? Rosanna. Ah ouais, pourquoi ? C'est un petit frame que j'ai eu au début de l'aventure où je lui ai dit que je trouvais qu'il faisait trop le show. Ah, je me rappelle. Au début, mais en fait, après, j'ai compris qu'en fait, cette meuf est juste comme ça. C'est vraiment une showgirl de base. Au début, tout cas, c'était, je pense. Et toi, du coup, pourquoi Lucas ? Pourquoi Lucas ? Parce qu'il avait un... En vrai, c'est un mec qui a un refon, etc. Et dans la Villa, il connaît très bien la télé-réalité. Son meilleur ami, c'est Basto. Il était déjà un peu formé. Il était déjà formé. Et en fait, il n'acceptait pas. Parce qu'au début, je pense qu'il y a eu deux groupes qui se sont créés. Et moi, j'avais aussi quand même une forte personnalité dans le truc et il ne l'acceptait pas du tout. Il voulait vraiment que ça soit lui et tout. Mais il le sait aujourd'hui. Ok, merci d'avoir répondu. Mais il y a une autre question pour toi, pardon. Est-ce vrai que tu devais participer à la saison 10 de Secret Story ? Ah oui, j'étais très jeune, oui. Et ça allait se faire. Et pourquoi ça ne s'est pas fait, du coup ? Ben, ça s'est cramé sur les réseaux. Parce que moi, je me souviens, tu avais été annoncée par des médias pour faire Secret Story 10. Donc, il y avait ton visage. Sauf que c'était... Comment ça se dit quand on ne doit pas le dire ? Ça a été dévoilé. Oui, confidentiel. Voilà, c'était confidentiel. Donc, ça ne s'est pas fait par rapport à ça. Toi, tu as été sortie avant le tournage. Mais moi, je le savais avant de la presse, je le sache. Oui, voilà. Tu devais faire la saison 10. Et du coup, pourquoi ça ne s'est pas fait par rapport à ça ? Ben, par rapport à ça, parce que ma mère aussi, elle m'a frappée. Elle m'avait vraiment frappée. C'est une histoire de famille, c'est pour ça. Oui, elle était choquée. C'est la petite fille de 18 ans. Elle va faire Secret Story. Ils n'existent pas chez nous. Tu aurais aimé faire Secret Story ? Oui, c'est une bonne émission. On l'avait acceptée. Et regarde... Non, regarde. Ce n'est pas de l'acting. Tu ne fais pas... Allez, tu n'as pas un jeu. Allez, un rôle à jouer. Tu es toi-même. Et dans Les Princes, je pense que j'étais un peu choquée. C'est pour ça que je réagissais comme ça. C'était de l'acting et en plus, trop brusque. OK. Faut regarder au candidat quand même. Si on la ramène les journaux. Jade, je ne sais pas si tu as vu, mais la scénariste d'Harry Potter a affirmé qu'elle préférait aller en prison plutôt que de dire à une femme transgenre que c'était une vraie femme. Qu'en pensez-vous ? Elle est totalement transphobe. Je pense que c'est clair. Je pense qu'il n'y a pas plus de gros choses à dire. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que du coup, il faut séparer l'œuvre de l'artiste ? Est-ce qu'il faut qu'on arrête tous dans le garde d'Harry Potter ? OK. Et ça te fait mal d'entendre ce genre de propos ? Moi, ça fait 7 ans que j'ai fait ma transition. Maintenant, je suis une femme accomplie. On fout un peu de l'avis des gens sur mon genre. Mais ça me saut pour mes jeunes sœurs trans qui sont en début de transition et qui se prennent ça dans la gueule. Vraiment, c'est son grand âge, là. C'est une femme pour pas une sœur trans. Mais même si... Je ne sais pas si tu le penses. C'est amusé de dire ça, je trouve. Même si tu ne penses, tu vois. Je regarde pour toi, je ne sais pas. Après, il n'y a pas l'exprimer. Est-ce qu'elle ne peut pas pouvoir avoir d'avis et du coup, juste tolérer ? Mais elle, elle en parle vraiment. Elle a son avis. Mais elle ne tolère pas. Merci à tous. Merci à tous d'avoir été sans langue de bois. Merci à tous. Là, on va passer à la chronique de Sacha. C'est sa première. Sacha, je te laisse prendre la parole. On peut lancer les images ? Allez, là. J'ai guère. Bon, alors aujourd'hui, je vais faire simple parce qu'on va y aller étape par étape. Alors du coup, on va parler des secrets de beauté déjà pour pétiller dans la vie, pour être rayonnante ou rayonnant. Déjà, la première chose à avoir, c'est la confiance en soi. Voilà. Je ne le fais pas dans l'ordre parce que voilà, je connais mon sujet. Tu as la mécanique, là ? Non, mais j'en fais déjà. Mais là, je vais parler de quelque chose de vrai. Déjà, la confiance en soi, elle est primordiale. Pourquoi ? Parce que quand on a confiance en soi, on a de l'assurance, on apprend à s'aimer et du coup, on surmonte beaucoup plus de choses. Et le regard des autres, du coup, ne nous impacte pas. Le sommeil aussi, c'est très, très important. Pourquoi ? Parce qu'avoir un bon sommeil, ah oui, d'ailleurs, je parle pour vous. Ah, mais non, on ne connaît pas trop. On a une semaine sur deux, nous. Avoir un bon sommeil, ça permet d'avoir les idées mieux en place, de mieux réfléchir, de prendre des meilleures décisions et de se sentir mieux dans son corps parce que quand on est en gueule de bois et qu'on n'a pas assez dormi, on a l'impression qu'on ne sait rien faire. Et donc, du coup, ça démoralise. Voilà. Et donc, du coup, la confiance en soi, elle se fait en plusieurs étapes. Il y a le j'y arriverai pas, je vais essayer, j'essaye et je l'ai fait. C'est très, très important à retenir. Pour tout un chacun qu'on ait confiance en soi, mais pour certains projets ou pour s'affirmer soi-même, c'est important. Et du coup... Tu n'as même pas besoin de t'acheter. Non, 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 non. Tu me joutes en main. Et du coup, par exemple, pour que ce soit pour les femmes au niveau de leur maquillage, voilà, elles ne sont pas obligées de se changer, voilà. Avoir confiance en soi et se mettre en avant, ce n'est pas spécialement se changer, mais c'est utiliser des couleurs estivales qui vont bien avec nos yeux, qui vont faire ressortir le vert. Mettons de l'orange ou du rose, par exemple, sur les yeux bleus du rose aussi. Ou alors sur les yeux un peu marbrés, on peut mettre du brun avec un peu de pétillant de doré, comme sur la photo derrière. Ça fait très naturel, ça donne un côté glowy, éveillé. Et du coup, quand on se sent bien avec soi-même, on peut être bien avec les autres. Voilà. Donc cette chronique-là, pardon, aujourd'hui, je la ferai comme ça. Mais après, du coup, les autres, on fera des petites astuces beauté, des copines techniques. Ayez confiance en vous, tout simplement. Et vous verrez, la vie sera plus facile. Merci Sacha pour cette chronique. Merci à tous d'avoir été présents pour ce troisième numéro de Sans langue de bois. J'espère que vous avez aimé. Oui, mais je te jure, je suis trop perdue encore une fois. Je te l'ai dit. Merci ma chérie. À la maison, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, donner de l'interaction à la vidéo pour que la vidéo marche bien. C'est grâce à vous qu'on est encore là. Merci à tous et bisous tout le monde. Bisous. Ciao, ciao. C'est faux, Maya vous aime pas. Non. C'est faux. Sous-titrage ST' 501